C'est un commun de l'art, un commun de l'esthétique, l'art grec et l'art romain. Il est souvent associé à la blancheur. Vous êtes comme moi, quand on pense une statue antique, on pense un marbre blanc. Mais cette réalité, en fait, est une vision faussée. Et oui, vous allez voir que cela a toute son importance, cela peut même être vu comme un drame culturel, un drame social. Le suprématisme occidental va en prendre un coup, et c'est tant mieux. Parce que cet idéal de blancheur et d'uniformité, c'est une part importante qui a déterminé, et qui détermine encore, notre esthétique occidentale, et les conséquences sont regrettables. Tout commence avec l'Europe, en plein essor, qu'on appellera la Renaissance. Elle s'invente un idéal qui va s'inspirer de la Rome antique. Et vous savez quoi ? Pour se dissocier de son passé médiéval trop coloré. Parce que nous le savons depuis pas très longtemps, avec certitude, quand se construisaient au Moyen-Âge les cathédrales, l'intérieur et l'extérieur de celles-ci étaient peintes. Comme disent les spécialistes polychromés. Pour ces raisons politiques, il fallait aussi, pour l'Europe, se dissocier de son ennemi ottoman, dont la culture foisonne aussi de couleurs. Genre, mon ennemi c'est la couleur. C'est donc à la Renaissance que la blancheur de l'art antique est au centre de l'attention. Pourtant, à cette époque, dès les premières fouilles, on remarque les traces de peinture visibles à l'œil nu. Mais rien à faire, on ne veut retenir que la blancheur uniforme. Et oui, elle fait l'affaire de ce nouvel élan, de cette nouvelle identité culturelle dont on a besoin. C'est la blancheur de la Renaissance flamboyante. Une sorte de propagande, quoi. Un siècle plus tard, cette culture de la blancheur gréco-romaine, elle est consolidée par une personnalité, Johann Winckelmann. Le fait, c'est qu'il fait partie de ceux qui feront de l'archéologie une science, plutôt qu'un simple passe-temps pour riches collectionneurs. Il est reconnu, excusez du peu, comme fondateur de l'histoire de l'art et de l'archéologie moderne. Et là aussi, pour des raisons idéologiques liées à son époque, cette propagande de la pureté est lancée en réaction aux fantaisies du rococo. C'est ainsi qu'advient le règne du néoclassicisme. Winckelmann en est le principal concepteur. Et tenez-vous bien, il considère qu'il a une mission. formé le goût de l'élite intellectuelle de l'Occident. Rien que ça. Citons-le en 1764. Un corps sera d'autant plus beau qu'il sera plus blanc. Les valeurs prônées par le néoclassicisme sont la vertu, la simplicité, l'épure, le rejet de la nature sensuelle de l'art, contrôle des émotions, des passions de l'esprit. Tout un programme. Vous voyez le genre. Le romantisme sera une réaction forte contre ce courant. On pense à Rodin ou à bien d'autres. Et malgré tout, cette vision néoclassique, cette perfection de la blancheur, eh bien, elle va perdurer et devenir, au fil de l'histoire, un socle, un socle esthétique, un socle idéologique. Une vision qui va être encouragée, devinée par qui ? Par les monarques de toute l'Europe jusqu'en Russie. Elle sera enseignée dans les académies royales, elle sera enseignée dans les écoles d'art et elle sera diffusée dans l'enseignement en général. Sauf que voilà, on l'a dit, on l'a sous-entendu, la statuaire et l'architecture grecque n'est pas blanche. Elle l'est devenue par l'érosion des pigments, etc. Dès le XVIIIe, on l'a évoqué, les explorateurs, certains, soulignent que de nombreuses traces de polychromie sont présentes au milieu des ruines du Parthénon, par exemple. Cette conception du blanc immaculé est donc biaisée. D'autant plus qu'au XIXe, les académies des beaux-arts vont vouloir diffuser à grande échelle ces antiques. Ils vont les mouler et donc faire des tirages en plâtre blanc. Vous allez voir, le pire reste à venir. C'est un peu plus tard dans l'histoire, dans un contexte de guerre et d'empires coloniaux, que l'écrivain Arthur de Gobineau édit en 1853 un essai intitulé « L'inégalité des races humaines ». Un essai biologico-historique, en fait, de la pseudo-science, sur les trois races dites fondatrices. Après, comme ça ne collera pas, on en mettra une quatrième, on en coincera une cinquième, enfin bref, je vous passe les détails, mais le résultat restera le même, la race blanche et bien sûr la race supérieure. C'est important au passage de rappeler que c'est dans les années 2000 que la génétique a sérieusement et scientifiquement mis fin au concept des races, des races humaines bien sûr. L'essai de Gobineau n'a pas de succès pour le moment en France, mais il va en avoir en Allemagne. Ce sont les théoriciens des politiques racistes du Troisième Reich qui s'en emparent. Et par ricochet en France, c'est Charles Maurras qui reprend l'éloge de la blanche Athènes. Vous connaissez sans doute les sculptures d'Arnaud Breuquer pour la propagande du régime nazi. Elles trouvent leur légitimité dans ce cheminement idéologique faussement scientifique. Il faudra attendre l'ouverture d'esprit des années 1968 pour entendre reparler des marbres et des bronzes grecs, romains, peints. Le retournement culturel est alors favorable à cette redécouverte, encouragée aussi par la mise au point de nouvelles techniques d'investigation. Des techniques qui se sont considérablement affinées vers les années 2000, confirmant sans ambiguïté cette réalité dans l'esthétique grecque et romain une véritable prolifération de la diversité de la couleur. Cet état de fait est alors une toute autre vision, plus bigarrée, plus variée, plus complexe aussi, et surtout plus métissée. De la représentation sculptée à la représentation dans nos images modernes, il n'y a qu'un pas. Et oui, il faut reconnaître que le stéréotype culturel de la blancheur est encore présent, très présent, dans l'audiovisuel, le cinéma, les magazines, la publicité, bien sûr. Et même si l'on peut observer une récente évolution de mixité des origines ethniques, on peut bien s'avouer qu'elle est plutôt lente, très lente, voire très timide. Voilà, pour plus de détails sur ces travaux encore mal connus, je vous renvoie aux recherches de l'archéologue français Philippe Joquet, et pour les recherches et reconstitutions, l'archéologue allemand Winses Brinkmann. A propos des reconstitutions qu'il a dirigées, il faut noter qu'on peut leur reprocher des couleurs un petit peu criardes, un aspect presque kitsch aux dieux de certains. Il faut apporter une nuance que précise l'archéologue Brinkmann, c'est qu'à défaut de connaître la nature des liants et des sous-couches utilisés, les simulations qu'il propose sont pour l'instant encore approximatives. La réalité, en fait, de l'époque est sans doute plus subtile à la façon des vases ou des peintures hellénistiques, ou bien à la façon de cette célèbre sculpture que je vous montre, la sculpture peinte de Nefertiti, à l'époque, bien sûr, de l'Égypte antique. Voilà, je vous dis à la prochaine pour un voyage sur Art et Liberté. Sous-titrage ST' 501